Bonjour et bienvenue sur Framboise 314. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un boîtier pour accueillir vos graveurs laser qui est fait par Ortur et c'est un boîtier qui est pliable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le monter, le démonter et puis il est souple et puis également donc il est muni d'une ventilation qui va permettre d'extraire les fumées et de les envoyer vers l'extérieur. Alors il est livré en deux colis, le colis principal, celui qui est dessous contient la boîte de protection pour le laser et puis le deuxième colis lui contient le ventilateur que voici, contient aussi le tuyau d'évacuation des gaz et puis ce qu'il faut pour le connecter et le brancher. Donc on a ici l'accessoire qui va permettre de collier le tuyau au boîtier et puis donc tout ce qui est fil et tout ce qu'il faut pour monter le ventilateur. Donc ça c'est le premier colis. Le deuxième colis lui va contenir la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le boîtier lui-même. Alors ça arrive bien fermé, bien entendu, je vais l'ouvrir. Donc c'est enveloppé dans un sachet en plastique. Ça n'a pas l'air d'avoir souffert du voyage, ça a l'air correct. Voilà le boîtier en lui-même avec ici son tuyau d'évacuation. La hauteur est importante, on verra que c'est intéressant parce que ça permet d'utiliser le rotari, donc le système de rotation pour graver des bouteilles, des verres, etc. Et puis on a donc un guide, un mode d'emploi pour le montage. Et puis ici, c'est comment brancher la boîte, le ventilateur sur d'autres machines. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet ? Donc on a plié la boîte elle-même. Et on va avoir ici la partie, les cadres métalliques, les cadres en aluminium, qui vont permettre de monter la boîte. Tout ça c'est tenu par des colliers rilsans, donc ça n'a pas bougé pendant le transport. Là on a donc le sac, la protection. Et si on regarde, on a aussi ici une rangée de LED. Et cette rangée de LED, c'est celle qui va éclairer l'intérieur de votre boîte pour pouvoir surveiller les opérations du laser pendant que ça fonctionne. Et puis ici, on a une zone transparente qui va permettre de vérifier le fonctionnement du laser pendant que c'est en train de fonctionner. Donc c'est souple et transparent. Vous voyez qu'on a, le tissu est fait avec un revêtement aluminium tissé. C'est ça qui est retardant du feu. Alors c'est pas complètement anti-feu. C'est sûr que si ça prend feu, vous allez, au bout d'un moment ça va brûler. Mais c'est un retardant. Donc voilà ici, on a la marque et on a l'ouverture de la boîte où on retrouve à l'intérieur la même protection. On va pouvoir procéder au montage. On va regarder tout ça et voir comment ça se monte. Alors si on regarde les parties métalliques, on voit qu'il y en a deux plus grandes ici et une plus petite en taille. Donc on en a deux pour les côtés les plus grands et un pour l'arrière. Et puis pour l'avant, on a cette partie-là qui est plus étroite en largeur. Et pour la couverture, on a deux barres. On verra comment on va les monter. On va commencer par le squelette arrière. Le squelette arrière, c'est celui qui est plus petit. C'est le grand cadre, mais celui qui a la plus petite taille. Alors pour l'installer, on va ouvrir complètement la boîte. Voilà, donc ça, là on est sur l'ouverture de la boîte. Et notre squelette arrière va venir se placer tout au fond de la boîte ici. Donc pour le mettre en place, on va utiliser... Vous voyez qu'il y a partout des clips ici, enfin des pressions. Donc les barres vont venir se mettre à l'intérieur ici de cette partie. Et on va fermer la pression pour verrouiller la barre. Donc c'est ça qui va maintenir en fait la forme de votre boîtier. Donc on va commencer par la partie arrière. Pour la mettre en place, on va positionner notre cadre ici, sur les côtés. Et on va le faire avancer jusqu'au fond, en passant par-dessus la partie supérieure de la boîte. Donc on va aller bien jusqu'au fond. Je vais le mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Alors le produit est relativement lourd, épais. Il m'en reste un là-haut. Donc là, dans un premier temps, on a mis la partie du fond. Et il nous reste maintenant à mettre les deux côtés, pour rehausser cette partie-là. Donc là, ça va venir se mettre bien au fond ici. Et là, sur les côtés. Voilà. Donc pareil, on va verrouiller les pressions. Et c'est ce qui va donner la forme après à notre boîte. Et on a ici, vous voyez, les évents qui vont permettre à l'air de rentrer. Pour la ventilation. Donc on a cette série des vents ici. Et quand il y a une dépression, les lèvres vont pouvoir rentrer. Voilà, il me reste encore... Une fixation là-haut. Et cette partie-là est finie. On peut passer au montage de la partie avant. Donc la partie avant, c'est cette partie-là. C'est ici que va venir se placer le petit cadre. Donc toujours pareil, ça va venir en appui. Et on va mettre les pressions dessus. Et du fait, quand vous avez terminé l'installation, vous voyez qu'on a une boîte qui se tient, qui est rigide. Et qui va se tenir par les cadres qu'on a fixés. Donc là, je vais prendre en même temps les deux cadres pour que ça soit bien tenu. Voilà, donc là, on a notre boîte qui est prête. Il nous reste cette partie-là. Donc avec la fenêtre et son cache. Il nous reste à monter les barres de chaque côté ici de la face avant. Donc là, je vais les passer ici dessous. Et l'autre, on va venir ici. Donc là, on a rigidifié l'ensemble de notre caisson. Et on peut le fermer. Alors si on regarde à l'intérieur, on voit qu'on a encore ici deux fixations. Et ces deux fixations vont servir à poser la réglette. Donc elle va venir se mettre ici sous les supports, sous les lanières. Et puis on va rérouler tout simplement. Voilà, donc là, la réglette est fixée. Donc on va avoir l'éclairage à l'intérieur de notre boîte. On va pouvoir passer au montage du ventilateur. Alors pour monter le ventilateur, on va utiliser cette pièce ici qui va venir se passer dans le trou et puis le rigidifier. Et puis le ventilateur va venir se poser sur cette pièce. Et à travers les trous qui sont de chaque côté ici, qui sont autour de l'ouverture, à travers les trous de vis, on va pouvoir venir fixer le ventilateur avec cette buse là et puis sur le côté de notre tissu. Donc je vais mettre ça en place. Alors on va monter le ventilateur avec le fil vers le haut. Ça va permettre de le faire cheminer ici à l'intérieur de la boîte et donc de ne pas gêner le fonctionnement du laser. Voilà, donc là, je vais mettre en place le ventilateur. Voilà, donc là, on va se retrouver avec le ventilateur monté ici. Et à l'extérieur, avec le tuyau d'évacuation fixé également, sur lequel on va venir maintenant monter le tuyau. Bon, le tuyau fait 1m50. Alors ce que je vous conseille, c'est déjà de passer les bagues sur le tuyau. Ça sera plus simple pour les serrer après autour du ventilateur, autour de la sortie du ventilateur. Donc on va déjà monter les bagues. Voilà le trajet que va suivre notre fil. Donc il part du ventilateur, il remonte. Il passe ici avec la tringle qui est sur l'avant, juste devant l'éclairage. On va rejoindre les deux ici, l'éclairage et puis le ventilateur. Repasser ici le long du cadre latéral. Et on va revenir ici pour pouvoir se brancher sur la sortie de la carte mère. Alors dans la boîte, on va trouver plusieurs types de prises. On va trouver celui-ci où on va avoir la prise pour le ventilateur et la prise pour l'éclairage. Avec ici, une prise pour connecter directement une alimentation. Alors la possibilité avec ce qui est fourni, c'est de connecter l'alimentation ici. Et de passer par un interrupteur pour mettre en route le ventilateur à la demande en fait. Voilà, on va pouvoir avec ce système, brancher la lumière et le ventilateur sur une alimentation. L'autre possibilité, alors ça c'est si vous avez une carte mère qui accepte les entrées-sorties supplémentaires. On va avoir les mêmes prises ici de ventilateur et de lumière. Simplement, à l'autre bout, on a un connecteur qui va permettre de connecter ce fil sur la carte mère, sur la sortie. Donc moi je vais opter pour cette solution, de connecter sur la carte mère. Pour ça, je vais emmener le fil du ventilateur vers le fil de la lampe, en passant par les différentes sangles et puis par la tringle ici. Donc ça va m'emmener mon fil jusqu'à l'extrémité. Donc ici j'arrive avec le ventilateur, je vais pouvoir le brancher. Les prises sont différentes, ça vous évite de faire une erreur de branchement. Et puis l'autre fil ici, c'est tout simplement le fil de la lumière qui arrive dessous et que je vais brancher sur la deuxième prise. Là aussi qu'un des trompeurs. Voilà. Mes deux fils sont connectés et je vais pouvoir les faire passer ici pour descendre, récupérer donc la carte mère. Voilà. Quelques colliers. Je vous fais visiter l'installation. On a ici le ventilateur avec son fil qui part, qui passe ici sur la barre supérieure, qui longe le cadre et ensuite on va descendre ici le long du cadre pour récupérer ici le fil pour le brancher sur la carte mère. Ici, une entrée supplémentaire d'un côté, ce scratch. Et une entrée supplémentaire de l'autre côté qui se scratch également. Et puis là, on a tout ce qu'il faut pour suspendre des outils. On a des élastiques qui vont permettre de suspendre tout un tas de choses. On a ici notre sortie de ventilateur. Sur le dessus ici, on a notre fenêtre transparente. On va pouvoir refermer. Pour ça, ça ne tient pas très bien. C'est pour ça que je vous disais que je mets les scratchs. Mais on peut aussi simplement le faire tenir avec la fermeture éclair. Là, c'est tenu. Mais bon, le scratch rigidifie un peu le système. Et puis là-dessous, on a la fenêtre. La fenêtre qui va permettre d'observer ce qui se passe à l'intérieur du caisson. Voilà, et de voir la gravure laser. Voilà, le montage est terminé. Ce que je vous propose, c'est de mettre à l'intérieur un graveur Horture. Et puis de regarder ce que ça donne. Bon, le caisson est monté. On va pouvoir faire le test. Alors, je vais faire le test avec le Horture Laser Master 3. Donc, on va regarder déjà si ça tient à l'intérieur. Effectivement, il n'y a aucun problème. C'est par ici que ça se passe. Et on a cette prise qui va aller rejoindre sur le devant, ici, la prise Ayo. Je vous montre ça tout de suite après. Il faut juste passer le fil dessous. Je vais récupérer un peu de fil. Et voilà. Je connecte la prise entre et sortie. Voilà, le petit clip se met sur le haut. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. C'est ici que ça se passe. Elle s'est branchée à côté du câble principal. Pour connecter, je suis passé par le trou qui est scratché. Donc là, c'est l'intérieur. Et voici l'extérieur. Donc, le fil arrive par cette partie-là qui est scratchée. Comme il y a un trou de chaque côté, on pourrait alimenter n'importe quel modèle. Donc là, on est sur la console. Je vais taper M12. Avec le nouveau firmware. Et avec M12, on voit que la lampe, ici, s'est allumée. Et maintenant, je vais taper M13. Et la lampe s'éteint. Donc, je peux piloter la lampe depuis la console. Et donc, depuis Lightburn. Et on va faire pareil pour le ventilateur. Avec M14. Voilà. Et on va l'éteindre avec M15. Alors, je vous rappelle, moi, ici, j'utilise... J'utilise... J'ai tourné un peu la caméra pour qu'on le voit. Voilà. Pour que la barre, ici, reste bien au-dessus. Alors, ce que je fais, c'est que j'utilise le scratch qui est là. Pour le mettre, ici, est fixé, donc, le dessus. Là, ça évite que ça glisse. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Là, donc, je me mets au-dessus, ici, et je vais prendre le scratch qui est là, pour fixer. Alors, si c'est pour quelques minutes, c'est peut-être pas utile. Par contre, si on a une gravure qui dure une heure, une heure et demie, deux heures, voire plus, ça peut commencer à être intéressant. Donc, là, je ferme complètement. On voit à travers la fenêtre. Donc, si je ferme, ici, je vais protéger complètement. Là, je vais mettre comme ça. On va faire un test de cadrage. Donc, là, on est à grande vitesse. Ça fait juste marquer le bois. On va maintenant faire une découpe. Pour voir la différence, je vais maintenant allumer la lumière. Donc, là, la lumière est allumée. Et je vais mettre le ventilateur en route. Là, ça sent le bois brûlé, donc ça fonctionne. Un petit cadrage et on découpe. On va regarder ce que ça donne. Je crois que je n'ai pas mis de R-Assist pour les tests. Donc, là, la découpe revient bien propre. Donc, ça fonctionne bien. Ça protège. Alors, bien sûr, là, moi, je n'ai pas mis d'évacuation vers l'extérieur pour l'instant puisque je suis dans l'atelier et il n'y a pas d'évacuation extérieure. Mais là où je vais placer le caisson, il y a une bouche d'aération près du sol. Et donc, c'est là que je vais raccorder le sol d'évacuation vers l'air. Voilà pour le test de ce caisson. Moi, ça me va bien. Je vais l'utiliser ici à l'atelier. J'ai toujours un extincteur à côté, quand même. Il n'est pas loin. Donc, j'ai toujours mon extincteur à proximité. Je ne laisse jamais le laser fonctionner tout seul. Je pense que vous faites pareil. J'espère que vous faites pareil pour éviter les surprises. Voilà. Donc, c'était le test du caisson pour laser Horture. Donc, ça fonctionne bien avec le laser Horture, laser Master 3. Après, l'allumage et l'extinction, là, sont programmés. Ils sont dans le firmware. Donc, ça fonctionne bien avec cette gamme-là. Après, si vous avez une autre marque de laser, ça va rentrer dedans. Je vais en mettre un autre pour voir. Mais, dans ce cas-là, on va utiliser l'embout, le connecteur avec un interrupteur. Ce qui va permettre de mettre manuellement en route le ventilateur et la lumière. Alors que là, on le met en route par logiciel. Ici, avec une Aoufero Laser 2. Vous voyez que ça tient tranquille aussi. Pas de problème. Voilà. Là, c'est la Horture Laser Master 2 Pro. Bon, ça tient aussi. En fait, toutes les machines qui font à peu près 50 par 50, ça rentre sans aucun problème. Voilà. Ici, c'est une machine longueur. Alors là, elles sont un peu plus hautes. Ici, je ne suis pas sûr que ça passe avec un Rotary. Mais bon, pour faire de la gravure et de la découpe normale, ça devrait passer. Et on termine par la Sculpfun S9. Vous voyez, tout tient à l'intérieur de ce caisson. Il n'y a pas de souci. Donc, il est bien adapté pour les Hortures. Mais on va pouvoir l'utiliser avec tout un tas d'autres machines. Je vous dis, à partir du moment où elles font 50-50, ça va le faire. Ça va passer dedans. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada